Eh les meufs, je vous partage un truc là, waouh, tu vois le genre de phrase que t'entends et t'es là, pom pom pom, tu sais c'est comme dans ma note vocale où je te dis, une heure par jour, c'est 30 heures par mois, j'étais là waouh c'est un truc de ouf et tout, pourtant c'est logique. Et bah là j'ai eu le même effet, le même effet waouh c'est un truc de ouf, dans mon offre d'accompagnement post-coaching pour mes anciennes clientes, donc on était comme ça en papotage de début de mois là, et il y en a une qui dit, comment faire pour faire ma semaine idéale, comment vous faites vous pour vous organiser avec vos blocs temps, les différentes tâches, et là il y en a, il y a une d'entre elles qui dit, moi j'ai arrêté de vouloir me faire ma semaine idéale parce qu'en fait une semaine c'est trop court, il y a trop d'imprévus, et du coup ça me met trop la pression, donc moi maintenant je fonctionne en mois idéal. Ta-da ! La meuf arrête de se dire, le lundi c'est contenu, le mardi c'est client, le mercredi c'est marketing, le jeudi c'est formation, et le vendredi c'est CEO day tu vois. Elle a fait la liste de toutes les tâches essentielles de son business, tout ce qu'elle doit faire, et aussi tout ce qu'elle a envie de faire pour développer ses projets, elle fait la liste, et elle les place dans son mois. C'est pas un truc de ouf ça ? Parce qu'effectivement il y a certaines personnes pour qui la semaine idéale fonctionne très bien. Les tâches sont récurrentes, les semaines se ressemblent, dans le sens où il y a de la prédictibilité sur les jours, on sait quand est-ce qu'on est dispo, il n'y a pas trop d'imprévus qui s'y débarquent dans notre vie, on fonctionne bien aussi avec de l'organisation aussi carré, entre guillemets. Il y a des cerveaux, alors j'ouvre la parenthèse, il faut savoir qu'il y a quatre différents types de cerveau, et bien entendu je ne me souviens pas des quatre, mais je me souviens des deux opposés, il y a un cerveau par exemple qui s'épanouit énormément, quand le cadre est posé, qu'il sait où il va, qu'il n'y a pas trop de mauvaises surprises et de bonnes surprises, tu vois, qu'il maîtrise son environnement et tout, là le cerveau est content, il peut vraiment se sentir en sécurité pour bien fonctionner, et il y a d'autres cerveaux, eux c'est tout le contraire, si on leur met un cadre ou une structure trop rigide, s'il n'y a pas d'imprévu, si on n'a pas de place aux opportunités, et bien en fait là le cerveau il pète un câble. Et après il y a deux autres cerveaux, je te disais, je ne me souviens plus, je te mettrai en commentaire d'où viennent ces données, c'est un docteur Amen, et c'est pas traduit en français d'ailleurs, c'est un bouquin qui s'appelle You Appear, bref. Je ferme la parenthèse, mais c'est super important de garder en tête qu'il y a différents types de fonctionnement de cerveau, et que ce qui marche très bien pour ta voisine ne marche pas forcément très bien pour toi, et voici pourquoi. Donc, peut-être que toi, dans ta vie, c'est possible que tu fonctionnes super bien à la semaine, mais peut-être que tu as un emploi à temps partiel, avec des horaires qui changent toutes les semaines, ou toutes les deux semaines, ou tous les mois, peut-être que tu as des enfants avec une garde alternée, ou non, qui fait que t'as pas toujours les mêmes semaines, ou que des fois ton gamin il est malade, ou qu'il y a une grève à l'école, et que du coup il y a des imprévus. Voilà, bon bref, c'est deux exemples qui me viennent comme ça, mais tu as compris le principe. Peut-être que toi, l'organisation à la semaine, elle est beaucoup plus contraignante, t'es beaucoup plus source de stress et de culpabilité qu'une autre personne. Et bien alors, dans ce cas, peut-être que tu pourrais essayer l'organisation au mois. Qu'est-ce que tu dois avoir fait ce mois-ci ? Qu'est-ce que tu veux aussi faire ce mois-ci ? Et où est-ce que tu les places dans ton mois ? Voilà, je trouve ça brillant, je trouve ça vraiment brillant, je n'y avais jamais pensé en fait. Alors que finalement, je fonctionne comme ça de manière assez intuitive, mais je ne l'avais jamais modélisé vraiment. Et le moment où, elle s'appelle Lucie, Lucie a dit ça au groupe, du génie à l'état pur. J'espère que ça va t'inspirer, te motiver. D'ailleurs, tiens, je suis curieuse. Comment tu t'organises toi ? Est-ce que tu fais des semaines type ? Est-ce que tu fonctionnes au mois, au trimestre ? Est-ce que tu y vas un petit peu au feeling, aux opportunités ? Je suis vraiment curieuse de savoir. Tu peux répondre en commentaire ou, comme d'habitude, en note vocale sur Instagram, marion.arnaud. Et comme promis, je te mets le lien juste en dessous de l'épisode vers ce bouquin qui explique les quatre différents types de cerveaux. C'est vraiment trop, trop intéressant. Ça ne parle pas que d'organisation, ça parle aussi d'alimentation. Pourquoi est-ce qu'il y a des personnes, je ne sais pas moi, elles vont arrêter le sucre et tout à coup, elles vont être pleines d'énergie, elles ne vont plus jamais avoir de coups de déprime et tout et tout. Et pourquoi d'autres, elles vont arrêter le sucre et elles vont faire une dépression, tu vois ? Parce que ce n'est pas les mêmes cerveaux. Voilà, bref, j'arrête. À plus, j'ai encore plein de trucs à dire.